Je viens du Burenbond, syndicat des agriculteurs en Belgique. Question à Andy Dole. Pourquoi l'Europe ne s'attaque-t-il pas au secteur agricole? Pourquoi est-ce que nous ne nous attaquons pas au secteur de l'agriculture? Eh bien, il y a deux raisons à cela, je pense, en tout cas. Je vous l'ai dit, les plus grands gaspillages se produisent au niveau des ménages. Et ensuite, l'Europe en tant que telle n'a pas encore de mandat pour s'attaquer au monde agricole. Au Royaume-Uni, il y a l'Agence pour l'environnement et d'autres agences qui s'occupent activement du secteur agricole. Alors c'est vrai, c'est vrai que l'agriculture est un secteur qui engendre des pertes considérables et qui offre par conséquent des opportunités importantes. Et nous collaborons avec d'autres collègues au Royaume-Uni. Je viens de m'entretenir par exemple avec Tristan Stewart pour voir quelles sont les autres mesures qui sont prises dans ce domaine ou qui pourraient l'être. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de mandat pour opérer dans le secteur de l'agriculture. Merci, M. le Président. Je me présente. Je m'appelle Michel El-Sherif. Je suis du Tchad et je suis administrateur au CTA. J'étais très impressionné par les exposés qui ont été faits ici, exposés pour lesquels je partage entièrement les résultats des recherches qui sont obtenus. Et moi, mes soucis sont ailleurs. Evidemment, ils ont montré par région et par partout du monde les pertes qu'il y a. En ce qui concerne l'Afrique, surtout le Tchad, les pertes au moins de la consommation, elles sont presque négligeables parce qu'on absorbe tout. Donc ce problème ne se pose pas. Les postes de l'école peuvent se poser, mais comme nous avons un climat sahélien, une fois que vous avez bien conservé le séréal à un taux d'humidité de 12%, vous n'avez plus de problème lors du stockage. Notre grand problème est en amont. Et je crois, c'est là que ma proposition est de dire, c'est bien de faire des recherches sur les pertes post-récolte et sur la consommation. Mais si en amont, vous n'avez pas une idée de ce que ça va être comme perte au moins de la production de céréales, on n'atteindrait pas notre objectif. Je donne seulement deux exemples. Je vais être très rapide. Par exemple, pour le céréale. Nos paysans sont confrontés à trois phénomènes. Et la perte paie à jusqu'à 100% au niveau de la production au champ. Nous avons un phénomène, je ne sais pas si c'est lié avec l'échangement climatique, des oiseaux granivores, appelés généralement les koala koala, qui peuvent détruire les efforts des paysans jusqu'à 100% de récolte. Donc pour ces messieurs qui ont tout perdu, bien que vous ayez une politique de post-récolte ou pas, ça ne l'intéresse plus. Il faut qu'ils protègent sa culture. Ça c'est un phénomène qui se développe en ce moment en Afrique, mais c'est très grave. On ne peut pas les traiter. Ces oiseaux viennent de 300 km, ils mangent les céréales et ils repartent le soir pour dormir ailleurs. 300 km, à l'heure où 600 km il faut par jour. Vous les protégez, il y a l'environnement. C'est interdit de les tuer par vaccins. Les paysans font un effort pour les protéger, ils n'ont pas les moyens et la force pour les faire. Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème c'est au niveau du striga qui se pose en Afrique en général, mais plus particulièrement en Afrique centrale, pour ces terres qui ont été utilisées pendant longtemps, qui sont appauvries, et ces strigas attaquent principalement les maïs, les sorgots et les mines, qui sont les principales cultures des populations. Vous pouvez tout faire, ça ne marche pas, sauf dans les rotations, avec des cultures qui ne sont pas intéressantes pour les paysans. Et enfin, trois, nous remercions l'Union Européenne et l'AFO qui nous ont aidé à introduire des variétés résistantes à la mosaïque pour le manioc, pour le Tchad. C'est devenu une source d'alimentation très intéressante pour le sud du Tchad et une partie même pour le Sahel. Mais là, il y a deux problèmes pour ces populations. Un, la durée pour avoir la tubercule, il faut aller entre 14 à 15 à 16 mois. Les paysans ne peuvent pas attendre. Deux, pour avoir la production de boutures, pour pouvoir les réimplanter et avoir, pose problème. Il faut donc de la recherche. Et trois, comme c'est une plante qui est encore verte pendant la saison sèche, et bien vous avez tous les animaux, parce que c'est une zone d'élevage et d'agriculture, qui s'abattent là-dessus et ça fait des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc, on a introduit pour trouver une solution, ça nous crée d'autres problèmes après. Alors, c'est pour vous dire, moi je ne veux pas trop monopoliser la parole, il y a des recherches qui sont faites en aval, c'est très bon, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchit aussi un peu en amont pour trouver des solutions durables et réduire la pauvreté dans ces régions. Je vous remercie. J'assiste à ces briefings depuis 2007. Et ce briefing-ci est excellent et vraiment très urgent aussi. Je vais revenir sur ce que disait Andy Doe et sur ce que disait John Orchard. Andy Doe disait qu'il faut conserver ce qui a été acheté, et l'une des questions ici, c'est le réemballage ou la fermeture des conteneurs. Le fait de pouvoir refermer ou sceller à nouveau un conteneur qui a été ouvert. Est-ce qu'on ne pourrait pas ici entamer une coopération entre l'Afrique et l'Europe, par exemple? Moi, je m'occupe d'une plateforme de partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour le développement. Nous avons eu la possibilité de mettre en rapport des chercheurs allemands, des chercheurs belges et des chercheurs ghanéens sur une question absolument essentielle qui est, par exemple, les sacs en plastique trois couches qui sont utilisés pour l'emballage de maïs. Bon, on a effectivement cet emballage plastique, mais qui est source de déchets. ACRA, c'est rempli de sacs en plastique parce que tout le monde boit l'eau dans ces sacs en plastique. Alors, il y a maintenant des recherches qui sont en cours pour essayer de trouver une solution à un problème clé. Il ne s'agit pas de trouver simplement une solution et d'avoir un sac en plastique biodégradable. Le problème, c'est de trouver une technologie qui permet de sceller à nouveau ces sacs et qui permettrait de le faire sur des sacs biodégradables. Donc, le problème, c'est qu'il faut vraiment une excellente coopération entre chercheurs et il faut peut-être cet intermédiaire, ce courtier qui va nous mettre en rapport. Souvent, on travaille en parallèle sans savoir ce que font les autres. Ici, les Allemands font un type de recherche, les ghanéens font un autre type de recherche. Et s'il n'y a pas un courtier entre les deux qui montre que finalement, ces chercheurs travaillent sur quelque chose de similaire, on tourne en rond et on ne progresse pas. Oui, je voudrais aborder les deux questions, si vous le permettez. Ces deux questions, en effet, mettent en lumière un aspect en particulier. C'est la nécessité d'une recherche collaborative à différents stades de la production alimentaire. Comme l'a clairement montré le premier intervenant, il y a beaucoup à faire pour contrôler notamment les oiseaux qui viendraient attaquer des cultures, les problèmes au niveau du stockage, de certains produits, etc. Et le problème, c'est qu'il faut trouver les mécanismes pour que cette recherche puisse être utilisée sur le terrain. Il y a notamment une approche du secteur public, mais il faut voir s'il s'agit de partenariats avec le privé ou de projets purement publics ou purement privés. Et souvent, il faut que la technologie mise en oeuvre puisse aussi être acceptée et être mise en oeuvre sur le terrain. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la connaissance ou le savoir-faire qui existerait au niveau européen, il faut aussi apprendre à le mettre en oeuvre au niveau local. Peu importe qu'il s'agit du contrôle des pertes post-récolte ou d'emballage. La technologie en tant que telle n'est pas le problème. Souvent, elle existe, mais c'est le savoir-faire local. Est-ce que l'on peut, on doit tout mettre en oeuvre en tout cas, pour que ces innovations puissent être mises en oeuvre sur le terrain? C'est là qu'il faut aussi voir quel est le rôle des investissements. Qui va assumer l'investissement pour mettre en oeuvre ces technologies? Le secteur public, le secteur privé? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis Elisabeth Atangana, je suis agricultrice. et présidente de la Pan-African Farmers Organization. Je voudrais féliciter les présentateurs de ce matin. Mais j'aimerais relever qu'en tant qu'Africaine, notre vision de la question de la perte des récoltes n'a pas été abordée au niveau de l'accès aux infrastructures, parce que nous pensons également que la perte des récoltes, chez nous provient des difficultés d'accès des produits des populations au marché. Nous produisons certainement, peut-être pas beaucoup, mais le peu déjà que nous produisons n'arrive pas sur le marché à cause de l'absence des infrastructures, de transports, de communications. et cela signifie que c'est aussi une question de développement pour permettre aux populations de produire et de transporter leur production sur le marché. Le deuxième problème, c'est le transfert des technologies. Souvent, nous avons besoin de toutes petites technologies qui peuvent permettre aux femmes de transformer ce qu'elles disposent déjà comme récolte pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire au niveau des villages, mais également être capable de pouvoir les mettre sur le marché et assurer la qualité au niveau des consommateurs. Ça, ça demande des petites technologies qui ne sont peut-être pas très difficiles, mais qui nécessitent une véritable volonté politique pour pouvoir les mettre en œuvre. Et à mon avis, je soulignerais qu'il y a une nécessité de volonté politique et de volonté de développement pour réduire les pertes post-récolte. Merci. Merci, M. le Président. Alors, moi, je suis l'ambassade de Samoa, Sam Monothera, et je suis basée ici à Bruxelles. Alors, mon intervention est une contribution au débat et puis une observation dans le contexte de la région qui est la mienne, la région du Pacifique. Je voudrais demander quelque chose du représentant de l'FAO. Dans votre présentation, vous avez mis dans le même panier l'Océanélie et l'Amérique latine. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez fait ça. Et puis, je me demande, en fait, si ce classement avait pour objet d'inclure essentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et je voudrais savoir surtout si, dans l'Océanie, vous comptez les îles du Pacifique. Et si ce n'est pas le cas, parce que vous avez un bureau subrégional dans la capitale de mon pays et ça devrait vous donner vraiment toutes les possibilités de disposer de données pertinentes. Et puis, deuxième remarque, la question des catastrophes naturelles. La région fait souvent l'objet de catastrophes naturelles, cyclones, tsunamis, et j'en passe. Et je me demande si ceci a également un impact. Bon, évidemment, ça a un impact sur la chaîne alimentaire. Mais jusqu'à présent, rien n'a été mentionné à ce propos. Et quand on voit des petits pays, des petits États insulaires, l'impact de ces catastrophes naturelles est dévastateur. Puisque ce sont des petits États essentiellement agricoles. Et donc, l'impact de ces catastrophes naturelles est énorme. C'est un très gros impact sur la chaîne alimentaire de nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Chairman. Onya Konopesa. Merci beaucoup. Onya Konopesa, Fédération d'Afrique orientale. Alors, un forum tel que celui-ci attire bien sûr toute une série de partenaires et l'on va s'intéresser aussi à d'autres questions. Je pensais à ce que j'ai entendu tout à l'heure. On parle de la distribution. Et lorsque l'on parle de distribution des denrées alimentaires, ça fait office, pensez à l'infrastructure, c'est-à-dire les routes, les ponts, etc. Et c'est quelque chose de très courant en Afrique, surtout en Afrique orientale. On peut avoir de l'alimentation dans un lieu, mais on ne peut pas atteindre d'autres régions, même s'ils sont dans une situation catastrophique. Alors, si on ne peut pas les atteindre, parce qu'il n'y a pas de route, bien. Ou bien s'il y a des routes, la personne ne se risque à s'y aventurer. Donc, au fond, vous avez une alimentation suffisante dans un pays, d'une partie du pays, mais l'autre partie du pays meurt de famine parce qu'il y a un problème de communication. Et puis, il y a encore un autre aspect. Il y a encore des partenaires pour développer l'infrastructure. Je suis heureux que les ambassadeurs soient présents, mais c'est quand même un domaine qu'il faudrait examiner. Vous savez, parfois, la technologie utilisée est insuffisante. On demande à des gens de fabriquer un pont. Bon, alors, tout à coup, tout disparaît, quoi. Alors, comment pourrait-on intégrer toutes ces questions pour essayer d'éviter ces pertes en Afrique ? Merci. Merci. Je réponds en ordre de Bizimung Alexi. Je suis conseiller à l'ambassade du Burundi à Bruxelles. J'ai une petite question concernant le programme d'évaluation des pertes des céréales en Afrique subsaharienne qui sont faits par culture, par pays et par province. Je voudrais savoir s'il y a eu des critères particuliers dans le choix des pays qui font partie de ce programme d'évaluation des pertes des céréales. et si vous pouvez nous briefer sur les modalités d'adhésion à ce programme, parce que j'ai bien analysé le document qui a été disponibilisé. J'ai trouvé que mon pays, le Burundi, ne fait pas partie du groupe des pays de l'Afrique de l'Est qui sont sous ce programme d'évaluation, n'est pas dans ce groupe de pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. J'ai vu qu'il y a les quatre autres pays, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, alors que nous sommes dans une dynamique d'intégration régionale et qu'on va avoir actuellement une vision régionale des choses. Mais aussi, j'avais le gardé justement toujours dans cette optique d'intégration. Mon pays ne se retrouvait pas dans le pays de la CPG où justement j'ai vu aussi que la FDC était là et le Rwanda et le petit pays, le Burundi, qui reste à côté. J'aimerais savoir s'il est possible d'inclure dans mon pays dans cette évaluation des pertes de céréales. Je vous remercie. Alors, on va entendre les réactions des membres du panel. Je commence par ma droite. Oui, merci beaucoup et merci à tous pour toutes ces questions très intéressantes que vous avez posées. Je vais commencer par Madame qui a posé la première question. Désolé. J'ai oublié de quel pays vous étiez. Cameroun. Cameroun, d'accord. Les problèmes que vous avez décrits sont bien sûr tout à fait pertinents. Ce sont des problèmes bien réels. En ce qui concerne notre approche pour essayer de réduire les pertes, nous mettons tout en œuvre pour d'abord, nous intéressons à la chaîne alimentaire du début jusqu'à la fin et à la chaîne d'approvisionnement du début jusqu'à la fin. Par exemple, pour le stockage de céréales, amener une technologie qui va réduire les pertes au niveau de l'exploitant, ça ne servira à rien si l'exploitant ne peut pas vendre ses céréales sur les marchés. Ça ne fera que reporter la perte à plus tard. Donc, il faut voir toute la chaîne et toute l'efficacité de tous les maillons de la chaîne du producteur au consommateur. Alors, des organisations comme la FAO ou des partenaires privés qui s'occupent du développement ne peuvent pas véritablement résoudre le problème au niveau d'un pays, au niveau d'un État. Le problème de la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne alimentaire, doit être... La solution doit être trouvée par toutes les parties prenantes, c'est-à-dire par les transformateurs, les exploitants, les transporteurs, les opérateurs, etc. Ce sont eux qui ont les solutions. C'est ensuite les gouvernements nationaux et les organisations pour le développement qui vont pouvoir contribuer à créer un environnement favorable qui permettra à ces acteurs sur le terrain de mettre en œuvre les solutions qui existent. Un environnement positif qui rendra possibles les investissements. Un environnement qui permettra aux acteurs et aux parties prenantes d'obtenir le financement nécessaire prenant un crédit ou par d'autres moyens. Il s'agira également d'offrir une formation aux acteurs sur le terrain pour qu'ils aient ensuite le talent et la connaissance nécessaires pour mettre en œuvre ces solutions. C'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Alors, effectivement, la volonté politique est nécessaire pour agir en ce sens. Et je suis désolé d'entendre qu'à votre sens, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas cette volonté politique. C'est vrai que nous, en tant que FAO, nous discutons le plus souvent possible de toutes ces questions au niveau national et au niveau des gouvernements pour ensuite promouvoir la stratégie que nous souhaitons mettre en œuvre. Alors, Samoa, moi, j'ai eu le grand bonheur de vivre à Tonga et dans d'autres îles pendant quelques années. et dans l'enquête que nous avons réalisée sur les pertes et le gaspillage alimentaire, nous avons divisé le monde dans cette région, vous l'avez vu. Et c'est uniquement un défunt pratique. Et donc, ici, nous ne souhaitions pas avoir trop de régions. C'est la raison pour laquelle l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été rassemblées en une région. On n'aurait pas dû parler d'Océanie, bien sûr, parce que l'Océanie, c'est plus que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que nous avons exclu les îles du Pacifique de cette étude. Pourquoi? Parce que nous souhaitions avoir un aperçu rapide et de qualité de l'ampleur du problème des pertes alimentaires pour essayer de justement remonter aux causes du mal. Et les petits états insulaires, pas seulement du Pacifique, d'ailleurs, aussi des Caraïbes, ne représentent pas des quantités importantes. Ça n'aute rien au fait que dans notre programme pour trouver des solutions et pour les mettre en œuvre, des solutions au gaspillage et aux pertes alimentaires, nous aurons bien sûr une approche mondiale. Et là, nous inclurons les îles des Caraïbes et les îles du Pacifique dans notre action. Ceci dit, vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites parce que les problèmes que l'on rencontre dans ces petits états insulaires sont des problèmes tout à fait différents de ceux que l'on rencontre dans d'autres pays établis sur des continents. Par exemple, vous avez parlé des catastrophes naturelles à Samoa. Je pense que vous parlez essentiellement des cyclones. Alors, je sais que ces cyclones sont dévastateurs et détruisent des récoltes entières. mais lorsque j'étais là-bas dans les îles Salomon, des gens m'ont dit que c'était en fait l'abondance d'aides alimentaires, surtout en provenance des États-Unis et d'Australie, qui étaient en train d'étouffer la résistance traditionnelle à ces catastrophes naturelles. Lorsqu'un cyclone frappe les îles Salomon, toute la récolte est perdue ou du coup, elle est détruite en grande partie. Et à ce moment-là, quelques navires de céréales vont résoudre le problème pour la saison. Mais le problème, c'est que les agriculteurs sur une génération perdent leur capacité naturelle à faire face à ce type de catastrophes naturelles. Les cyclones ont frappé ces îles pendant des milliers d'années. Traditionnellement, les populations savent exactement quand ces cyclones vont arriver, ce qu'il convient de faire et comment y faire face. Mais si après un cyclone, on inonde le pays de tonnes de céréales, plus personne ne fait rien pour protéger les cultures, puisque de toute façon, il y aura une aide alimentaire. Si ensuite, pour une raison X ou Y, il n'y a pas d'aide alimentaire, à ce moment-là, c'est la catastrophe, c'est une vraie catastrophe lorsque le cyclone arrive. Et donc, en tant qu'ONG du développement ou autre, il faut vraiment que nous soyons très prudents dans notre approche. Et comme je l'ai déjà dit, il s'agit de s'intéresser à toute la chaîne alimentaire. Il faut que chacun des acteurs puisse mettre en œuvre la meilleure solution pour ce qui le concerne. on ne peut pas imposer des solutions si les parties sur le terrain ne sont pas en mesure elles-mêmes de mettre en œuvre ces solutions. Oui, je reprends ce qui a été dit. L'infrastructure est un facteur clé dans toute chaîne alimentaire. Et notamment, les 4 ou 10 kilomètres qui vont vers les lieux d'approvisionnement principaux, c'est là qu'il y a le plus de gaspillage. Mais le coût du transport également. Il y a pas mal de taxes et de coûts cachés dans le transport de l'alimentation d'une partie d'un pays vers un autre. Dans une proportion telle même que les risiculteurs du nord du Ghana ne peuvent pas se permettre de faire la concurrence avec du riz importé à Accra. Il y a des problèmes aussi simples que ça. Et puis, la technologie, elles sont mises à disposition et elles auront un impact considérable. notamment si nous voyons qu'au Kenya, le secteur privé peut peut-être fournir du maïs tout simplement et cela permet également d'avoir une meilleure qualité et ça économise pas mal de travail pour les femmes en particulier. maintenant pour revenir à la question de l'inclusion de pays dans le projet AFLIS. Lorsque le projet a été créé, il y avait une petite somme réservée pour tester le processus, notamment dans l'Afrique de l'Est et du Sud. mais maintenant que le projet est en train de se développer, je suis sûr que mes collègues souhaiteraient bien sûr y inclure le plus grand nombre de pays possible. Alors, si je peux avoir vos coordonnées, je m'efforcerai de les diriger vers vous. Alors, nous inclurons bien sûr le plus grand nombre de personnes possible pour autant que nous recevions les fonds nécessaires à nos collègues de l'Union. Je remercie les exposants de leurs informations. Je m'appelle comme l'ABC, je travaille pour la commission de l'Union africaine et l'initiative du programme Culture. Je vous avoue que les exposés sont très informateurs et dans le contexte du Caribe qui est une initiative continentale du gouvernement africain pour aider les États membres à accroître leurs investissements dans le secteur agricole, la sécurité alimentaire et toutes les questions irrelatives sont absolument cruciales. Vous savez sans doute que pour le moment, 30 pays africains ont signé leur accord avec Caribe et 22 de ces pays ont mis au point des plans d'investissement nouveaux dont le but est d'aider les États membres à réaliser une croissance économique accrue dans le contexte du développement agricole. 40% des investissements requis ont pour objet d'accroître la sécurité alimentaire et la réduction des pertes sont tout à fait critiques à ce niveau-là. Nous travaillons pour le moment avec l'AFAO pour aider les États membres à prévoir des interventions ciblées et pour réduire les pertes et les gaspillages tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. J'intéresse donc parce que j'ai remarqué que l'on fait pas mal d'efforts et qu'il y a pas mal d'expériences qui ont été faites dans le monde. L'initiative de l'Université Grinch par exemple que nous avons trouvé très intéressante et il serait bon de pouvoir porter ces savoirs à nos intéressés. Et dans l'exposé de l'AFAO vous saurez également que toutes les questions de pertes et de gaspillages ne sont pas un problème purement africain. Remémérez-vous le graphique. Différents pays de différentes parties du monde sont à des niveaux différents en termes de pertes et de gaspillages. Il serait donc intéressant d'identifier la façon dont ces autres pays peuvent réduire les pertes dans la chaîne de valeur et nous serions bien sûr tout à fait prêts à nous associer avec vous pour voir comment réduire les gaspillages et les pertes en Afrique. Merci. Les exposants pourraient-ils dire un petit mot juste une minute chacun avant que nous interrompions pour le café? Je commence par ma droite. Qui se jette à l'eau? Même moi. Toutes les questions posées un grand nombre d'entre eux en tout cas m'interpellent vu que l'on souligne les problèmes qui se posent en Afrique et à Samoa en particulier. c'est très éclairant que de voir les défis variables que l'on doit relever dans tous ces pays. Alors si au Royaume-Uni nous nous concentrons surtout sur le détail et les fabricants alimentaires et bon les consommateurs qui gaspillent autant aussi d'ailleurs. Mais dans d'autres pays le problème est tout à fait différent de la nature. Les problèmes là-bas vont de l'infrastructure au partage du savoir jusqu'à veiller à ce que des technologies locales appropriées soient utilisées. La seule observation que je ferai est en rapport avec les catastrophes naturelles. Les cyclones et les tempêtes peuvent causer des dommages considérables et avec le réchauffement de la planète il risque d'avoir beaucoup plus dans bien des régions supplémentaires. Donc réduire les déchets ou les pertes et les gaspillages alimentaires permettront de compenser le réchauffement de la planète et tout ce que cela implique en matière de croissance future de la production alimentaire dans le pays ou c'est le cas à l'heure actuelle et de sa éventuelle destruction par les catastrophes naturelles pourra donc être contrecarré. Bon, il n'y a plus d'autres intervenants. Écoutez, je vais peut-être répondre au moins et dire les derniers mots de cette séance. Pour moi, les exposés ont été très intéressants, notamment du fait qu'ils couvrent une approche globale. On a examiné les pertes tout au long de la chaîne. Je crois qu'à l'heure actuelle, l'accent porte, à juste titre d'ailleurs, sur les pertes post-récolte étant donné qu'elles concernent l'exploitation où cela doit effectivement trouver son centre et où il faudra travailler d'abord avant de remonter la chaîne. Tout commence par l'exploitant, l'agriculteur. Si on pouvait déjà limiter les pertes à ce niveau-là, on pourra à ce moment-là également réduire les niveaux des gaspillages et des pertes plus en amont dans la chaîne de valeur. Vous savez, ce qu'on nous a dit dans l'exposé est vraiment extrêmement surprenant. Il y a pas mal de contradictions. Il y a pas mal de dichotomies. Et bien souvent, il est scandaleux de dire que nous avons des personnes qui meurent de famine d'une part et que nous avons d'autre part des quantités de produits alimentaires considérables qui sont jetés. C'est une dichotomie difficile à saisir. Donc là, il faudra que nous examinions cela avec la sévérité au risque de devenir vraiment les condamnés de l'histoire. Bon, minimisons les pertes en transférant ces pertes alimentaires vers ceux qui en ont besoin indépendamment du coût que cela impliquerait les causes sont largement traitées dans les exposés slavats, la planification de la production à la planification des régimes alimentaires. C'est sans doute la dernière chose. Vous savez, c'est un luxe que ceux des pays en développement ou en développé ne connaissent pas. Donc nous avons deux dimensions. alors bon, il y a des personnes qui doivent manger tout ce qu'ils doivent, ce qu'ils peuvent manger et puis il y a d'autre part, l'autre dimension où l'on voit comment planifier tout cela parce que bon, il y a peut-être une offre excédentaire, un accès excédentaire, mais tout ça doit être remis ensemble et ça, il faudrait que nous essayions de voir comment, comment, à part le plan moral, comment régler ces phénomènes globaux. ce qui moi surprend et que j'ai de la peine à comprendre, c'est que la plupart des producteurs alimentaires ne sont même pas conscients de tous les déchets et de tous les gaspillages qui se produisent après qu'ils aient produit leur produit. si au moins ils savaient l'ampleur de ces gaspillages et des pertes, je suis sûr qu'à ce moment-là, on pourrait à ce niveau-là lancer un débat, mais ça permettra aussi d'adopter ou de provoquer des changements radicaux dans la façon dont la chaîne de production alimentaire est structurée de la production jusqu'à la consommation. Il y a des questions qui sont en rapport avec la politique, bien sûr. Alors, si les politiques sont réglées en tenant compte, bien sûr, des coûts et avantages de la politique, bon, ça pourrait permettre de contribuer à la solution. La politique est un élément tout à fait fondamental et clé, mais nous avons également entendu ce qui est d'ailleurs vrai aussi, qu'il y a aussi ce qui nous surprend, que les animaux n'ont pas de respect pour la politique, mais enfin, pour trouver des moyens de voir comment la politique pourrait transgresser les obstacles transfrontières de ce qui cause des pertes alimentaires dans des domaines dans lesquels ou dans les régions dans lesquelles ils n'habitent pas. Écoutez, la question de la récession tout au long de la chaîne, c'est important, mais écoutez, j'ai également mes propres préjugés provenant d'une organisation de producteurs. Plus de recherches et de développement sont nécessaires dans la situation post-récolte immédiatement au niveau de l'exploitation et ça au niveau de l'emballage également jusqu'aux aéroports, mais davantage de recherche est nécessaire à ce niveau-là. Et en plus, on a besoin de davantage de recherche collaborative. Bien des choses semblent se passer de façon non coordonnée partout dans le monde, même dans le même pays, dans les mêmes régions, entre continents aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faudra harmoniser la recherche sur la chaîne de valeur pour réduire ces pertes. Ce sera vraiment un atout de choix. Les solutions se situent non seulement sur le plan technique, la recherche et le développement devra examiner tous les aspects techniques. Il pourrait également s'agir de planification parce qu'au niveau de la production, il y a des pertes qui pourront être évitées par une bonne planification. Mais si vous allez voir un marché, bon, le produit en fonction... La planification est importante aussi. Et tout cela doit être soutenu par l'information appropriée. L'information est un autre élément clé dans la gestion de ce problème. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il est difficile d'obtenir des informations du secteur privé, des supermarchés en particulier sur l'ampleur du problème. Nous devons voir comment débloquer cette information parce qu'elle est importante pour la planification et pour résoudre le problème. Donc, nous en appelons à ceux qui, dans le secteur privé, le supermarché, de travailler avec nous pour que nous puissions nous aider mutuellement pour résoudre le problème. Et enfin, comme je l'avais dit auparavant, tout commence par l'agriculteur. Tout commence à la production. Et si la production est en concurrence avec d'autres activités de la chaîne de valeur, on a tendance à l'écarter et à la minimiser. Maintenant que l'on parle des pertes de la chaîne de valeur, moi, mon inquiétude personnalisable serait que cela ne devrait pas nous détourner de cette attention critique nécessaire au niveau de l'exploitation de l'agriculteur. Il y a d'autres questions qui sont importantes, certes, mais concentrons-nous sur la source en tenant compte bien sûr également des impacts de tout ça sur le reste de la chaîne de valeur.